Salut et bienvenue sur Films Récapitulés. Le contenu de notre chaîne vous permettra de mieux comprendre les films. Aujourd'hui je vais vous expliquer le film de romance thriller sorti en 2015, intitulé Bound. Regardez le film jusqu'à la fin pour mieux comprendre l'histoire. Le film commence lorsque Michel étant avec son petit ami George reçoit un message du bureau qui lui demande de s'y rendre. George dit qu'il peut attendre jusqu'à ce qu'elle revienne, mais Michel refuse, car sa fille Dara est sur le point de rentrer à la maison. Après avoir quitté George, nous apprenons que Michel n'aime pas tellement George et qu'elle est une femme divorcée. Alors elle passe juste du temps avec George sans rien de sérieux. Le lendemain, nous voyons Michel au bureau. Elle travaille dans une entreprise et le propriétaire de cette entreprise n'est autre que son père. Mais la condition de l'entreprise est terrible. La société n'a pas bien performé au cours des deux dernières années. Tous les employés estiment que l'entreprise devrait être vendue. Ensuite, Michel encourage tout le monde de continuer à travailler dur et à garder la foi. Elle pense qu'un bon nouveau deal peut rendre l'entreprise à nouveau rentable. Son père aime ça et il donne à Michel une chance de faire ses preuves. À l'arrivée chez Michel ce soir-là, nous voyons la fille de Michel, Dara. Michel est une mère protectrice. Michel emmène Dara au restaurant pour dîner avec elle. En dînant, les yeux de Michel tombent sur un garçon nommé Ryan Kiki vient juste de disputer avec sa petite amie. Voyant cela, Michel se sent mal à l'aise et rentre immédiatement à la maison avec Dara. Mais elle se souvient vite qu'elle a oublié sa carte de crédit au restaurant. Elle retourne donc au restaurant pour récupérer sa carte. Cette fois, Ryan voit Michel et vient vers elle et lui offre un verre. Au début, Michel refuse de boire avec lui. Mais par après elle accepte. Ensuite, les deux s'assoient ensemble, boivent et parlent. Tout en prenant un verre, Ryan essaie de flirter avec Michel et se rapproche d'elle. Michel aime tout cela au début, mais plus tard, elle arrête Ryan parce que tout le monde la regarde. Lorsque Michel décide de partir, Ryan écrit son numéro sur un bout de papier. Mais quand elle rentre à la maison, Michel jette le papier à la poubelle. Le lendemain, alors que Michel se préparait à aller au bureau, elle sort à nouveau le papier de la poubelle. Elle est sur le point d'appeler Ryan mais elle change d'avis et décide de ne pas appeler. Ensuite, nous voyons Michel donner une présentation au bureau dans laquelle elle dit que mieux que de sauver l'entreprise, ils peuvent rendre l'entreprise rentable en s'associant à une autre grande entreprise. Son père aime l'idée et là, il lui donne un peu de temps pour mener ses recherches. Une fois de plus, Michel est sur le point d'appeler Ryan pour lui demander de venir lui rendre visite, mais quelqu'un frappe à la porte. Quand Michel ouvre la porte, elle voit George. George est venu proposer à Michel. Mais comme nous le savons tous, Michel passait juste du temps avec lui. Alors elle refuse en disant qu'elle a la responsabilité de l'entreprise de son père et de sa fille. Alors pour le moment, elle n'est pas prête à prendre une telle décision. En entendant ceci, George accepte puis s'en va. Le lendemain, Michel appelle Ryan alors qu'elle travaille au bureau. Mais ensuite, la secrétaire de Michel arrive et lui dit qu'elle a reçu un appel du patron de l'entreprise. Alors Michel va lui parler. Après un certain temps, Michel reçoit un appel de Ryan. Ryan appelait pour la rencontrer et Michel accepte également de le rencontrer. Puis Michel va à leur point de rencontre. Là, il parle tous les deux longuement. Et ici, nous pouvons également voir que Michel a également commencé à avoir des sentiments pour Ryan. Le même soir, Michel amène Ryan à son bureau alors que personne n'est là. Michel est attiré par Ryan à cause de la façon dont Ryan la traite. Michel a beaucoup aimé Ryan. Après cela, Ryan demande à Michel de marcher jusqu'au bureau de son père. Ils passent du temps ensemble après être allés au bureau. Après avoir fait tout cela, Ryan amène Michel dans un club. Ils commencent à se rapprocher d'elle devant le gardien. Mais Michel n'a pas du tout aimé ça. Alors elle empêche Ryan d'agir comme ainsi. Tous les deux veulent passer du temps ensemble. Mais ils ne peuvent pas aller chez Michel parce que Dara est là-bas. Alors ils se rendent à la maison de Ryan. Ryan y montre sa collection de choses et explique son fantasme à Michel. Plus tard, Michel reçoit un appel de son père. Il est très en colère parce que Michel a annulé une réunion avec le patron d'une grande entreprise. Bien que Michel savait qu'en raison de l'annulation de la réunion, son entreprise pourrait subir une grande perte, elle décide de passer du temps avec Ryan. Par conséquent, elle a annulé la réunion importante. Michel s'excuse auprès de son père pour tout cela et dit qu'elle ne fera pas une telle négligence à l'avenir. Le lendemain, Georges vient à la maison de Michel. Mais Michel est maintenant plus concentré sur Ryan. Alors cette fois, elle dit à Georges qu'elle sort avec quelqu'un d'autre. En entendant cela, Georges se sent très mal et décide de partir. Après tout cela, Michel part assister à une réunion d'investisseurs avec Ryan. Sur le chemin, Ryan offre à Michel un sous-vêtement qui vibre, et Ryan avait sa télécommande. Lorsque le père de Michel prononçait son discours lors de la réunion, Ryan allume la télécommande. A cause de cela, Michel commence à se comporter étrangement et son père le remarque. Puis Ryan emmène Michel de l'autre côté. Il s'embrasse en prenant un verre dans la salle de bain. Pour cette raison, le rouge à lèvres de Michel est un peu gâté. Elle essaie de se maquiller mais Ryan l'empêche et lui demande de partir comme ça. Elle accepte étonnamment. Plus tard, Michel voit Jessie, le patron d'une autre entreprise. Le rendez-vous qu'elle avait annulé. Jessie interroge Michel sur son idée. Elle commence à expliquer son idée quand soudainement Ryan rallume la télécommande. Mais après que Jessie ait vu son rouge à lèvres gâtée, il comprend ce qui se passe et décide de partir. Après son départ, Michel devient très en colère contre Ryan. De plus, alors que Michel rentrait chez elle après avoir récupéré sa fille Dara, elle est venue découvrir que Dara est en couple avec un garçon. Elle se met très en colère contre sa fille parce qu'elle croit que Dara est trop jeune pour ces choses. Quand Dara remarque le mauvais rouge à lèvres de Michel, elle comprend ce que Michel a fait. Alors elle lui pose des questions à ce sujet et Michel est incapable de répondre. A cause de ce que Michel avait fait à la soirée des investisseurs, son père au bureau est très en colère. Michel apprend que Ryan est un trafiquant de drogue et qu'il a été emprisonné plusieurs fois pour vol de voiture. Maintenant marre de tout cela, il décide de vendre l'entreprise. Mais Michel refuse de vendre l'entreprise et commence à parler de son idée à son père. Mais parce qu'elle n'est pas bien préparée, elle n'a pas pu expliquer correctement son idée. Malgré cela, son père lui donne une autre chance. Michel commence maintenant à travailler sur son idée pendant la journée et passe du temps avec Ryan chez elle pendant la nuit. Elle lui pose également des questions sur son ancienne vie. Mais Ryan ne donne pas de réponse et lui demande de partir. Le lendemain, Michel vient rencontrer Ryan dans le même club où Ryan l'avait amené une fois. Là, elle rencontre l'ex-petite amie de Ryan. L'ex-petite amie de Ryan met Michel en garde contre Ryan et dit que Ryan n'est pas le bon gars et qu'il peut ruiner sa vie. Après cela, Michel rentre à la maison et découvre que sa fille n'a pas de liaison avec quelqu'un d'autre que Ryan. En voyant cela, Michel se met très en colère et demande à Ryan de s'en aller. Dara était très nerveuse juste après l'incident alors Michel s'occupe d'elle. Le lendemain, Michel a dû expliquer son idée à tout le monde au bureau, mais sa préparation n'était toujours pas terminée. Son père lui demande d'organiser une réunion pour vendre l'entreprise. En entendant cela, Michel parle grossièrement à son père devant tout le monde, ce qui met son père en colère. Plus tard, elle reçoit un message de Ryan. Après avoir lu le message, Michel en colère se rend immédiatement sur Ryan. Une fois là-bas, elle frappe Ryan et le rend inconscient. Puis elle pend Ryan et commence à le torturer. Mais à la fin, Michel lui dit que s'il ne quitte pas sa fille, elle ne le quittera pas. Cette fois, Ryan comprend qu'il a joué avec la mauvaise fille. Alors il s'excuse auprès de Michel. En raison de l'incident, Michel est devenue très confiante et elle commence à proprement travailler sur son idée. Le lendemain, lorsqu'elle présente son idée à l'entreprise, tout le monde aime son idée. Michel rencontre également Jesse et raconte son idée. Jesse dit qu'il viendra à son bureau le lendemain et signera le contrat. Le lendemain, tout le monde attend la venue de Jesse. Certaines personnes pensent que Jesse ne viendra pas, mais après un bout de temps, Jesse vient et signe l'accord. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez ce type de contenu, assurez-vous de vous être abonné et d'avoir activé la cloche de notification pour les prochains épisodes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?